Avec moi, il ne s'agit pas de toucher à Perelman. C'est vraiment un de mes héros. Vous en parlez d'ailleurs. Oui, il y a un petit mot sur Perelman. Je vais répondre d'abord en disant, plus grand scientifique, c'est un concept mal défini. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'y avait pas eu Perelman, on n'aurait toujours pas la démonstration. Alors que tous ceux qui ont vérifié la preuve, sans exception, même s'ils sont bons, on aurait pu les remplacer par d'autres. Si ce n'était pas eux qui avaient vérifié la preuve, on aurait trouvé d'autres pour le faire. Mais le Perelman, si on ne l'avait pas eu, on ne l'aurait toujours pas. C'est lui qui a véritablement ouvert la voie, comme ce serait au niveau de l'alpinisme. Il y a le premier, celui qui arrive en tête, qui trouve le chemin. Et après, il y a beaucoup d'autres alpinistes qui vont pouvoir passer par derrière, repasser par là, assurer, mettre des pitons ici et là pour que tous les autres puissent faire le chemin dans la foulée. Perelman, en outre, malgré ce qu'on a pu dire, a fait quasiment pas de fautes dans sa preuve. C'était l'une des conclusions majeures de ceux qui ont relu et qui ont refait qu'essentiellement, tout le raisonnement de Perelman est juste. Il y avait quelques fautes, mais sur l'ensemble de la construction, c'était assez remarquable qu'il y en ait eu si peu. Ce qu'ils ont fait, la plupart du temps, c'est qu'ils ont plutôt détaillé des arguments que Perelman avait décrits de manière elliptique. Et je vais dire encore sur la question de la vérification. Perelman, bon, la question de physique, pour nous, ce n'est pas une guerre d'importance, mais Perelman, c'est vraiment un héros. Le fait qu'il ait refusé les honneurs, ça a plutôt accru sa popularité au sein de la communauté mathématique. Je dirais aussi que pour nous, c'était de la rigolade par rapport à démontrer la conjecture de Poincaré. Démontrer la conjecture de Poincaré, c'était un truc. Refuser le million de dollars, moi aussi, je peux refuser le million de dollars si on veut. Il y a d'autres exemples dans l'histoire, des gens qui refusent des grandes sommes, ils refusent des héritages, ça, ça arrive, mais démontrer Poincaré, bon sang ! C'est parti !